alors voilà présentation de mon camping-car qui est un intégral petit clin d'oeil à loïc c'est un haimer de 1995 que j'ai acheté juste avant le confinement je c'est un 2.5 ducato turbo et il fait pas très beau je vais vous faire voir l'intérieur donc il a un marche-pied électrique ce qui est pas mal pour un véhicule de cette époque voilà ici j'ai remplacé la grille qui a été cassé j'ai remis une grille un peu plus grande mais avec une défense que ça se fait bien ici un éclairage que j'ai rajouté éclairage d'ambiance qui allume deux rampes de led de chaque côté voilà ça fait très sympa c'est pratique nous avons ensuite le coin dinette avec deux lampes led et j'ai rajouté deux prises usb les enfants puissent avoir de la connexion enfin la connexion de la charge pendant que l'on roule nous avons ensuite alors ici donc à côté de celle ici j'ai rajouté une prise 220 qui est ondulée sur un alimentation 220 volts avec un avec un onduleur j'ai acheté chez my shop solaire 1000 watts qui devrait suffire à alimenter minimum le sèche cheveux de madame j'ai remplacé le robinet du lavabo qui était foutu et j'ai rajouté avec un flexible ce qui permet de passer par la fenêtre pour pouvoir rincer ce qu'on a besoin à l'extérieur du véhicule sans en foutre partout voilà c'est un évier double bac bac donc pas de double bac pour la salle de bain mais pour la cuisine ce qui est pratique avec une planche à découper intégrer c'est assez sympa un réfrigérateur donc voilà un trimix qui fonctionne très bien bon un peu jauni un peu abîmé il fonctionne bien il tout automatique donc ça c'est pratique pour y'a pas besoin d'aller chercher savoir si la veilleuse est en route ou pas des rangements voilà avec des paniers bon j'ai rajouté au fond on voit une petite ficelle avec un mousqueton le panier dans les pieds si on tire trop voilà ça fait des stops ça les arrête avant qu'on ait sur les pieds ici donc le système d'alimentation gaz avec la vanne de sécurité du matériel un petit égouttoir pliable qui est pas assez pratique et un rangement amovible avec un petit peu de journal au fond ça c'est pour mettre les bouteilles d'huile des choses comme ça c'est pratique aussi voilà pour cette zone ici nous avons le système de chauffage pour le truma donc le chauffage du camping-car plus l'eau chaude la sonde de température et ici une prise de 120 qui se trouvait à l'époque dans le placard télé que j'ai remodifié en placard standard puisque les télés c'est plus à la mode surtout les grosses télés comme ça voilà donc il y a pas mal de rangement dans ce véhicule on a ici un grand placard aussi avec des étagères je vais vous montrer et ici une penderie on va aller voir donc voilà une penderie avec un petit éclairage ce qui est sympa voilà et là aussi en dessous une petite modification que j'ai fait il faut j'achète un peu de lumière voilà où j'ai rajouté une pompe de barre avec un surpresseur donc maintenant deux barres de pression au niveau des robinets ce qui est un luxe sachant que ce modèle est équipé d'une petite pompe immergée à 900 grammes que j'ai quand même conservé pour alimenter uniquement les toilettes ici un placard qui donne dans la soute extérieure pour accéder directement à la soute par cette zone là ici la salle de bain c'est ce que je voulais en fait chercher un véhicule donc avec une salle de bain où on a le wc le lavabo et une douche séparée voilà c'était le truc qui m'intéressait dans ce modèle là c'est qu'on a une douche séparée avec bien sûr un velucle au dessus qui donne un peu de lumière voilà c'est très sympa très pratique donc là le wc j'ai installé un système fog mais on verra ça un peu plus tard voilà pour la salle de bain si on se retourne voilà on a une belle zone avec des rangements un partout un grand lanterneau au dessus de la pièce à vivre bien sûr c'est tout équipé avec avec moustiquaire et occultant ici sous cette banquette j'ai une réserve de 100 litres j'ai un tuyau qui passe sous ce cache de chauffage qui rejoint la deuxième bouquette ou ici j'ai une autre réserve de 60 litres donc j'ai 160 litres d'eau en tout avec ici la zone qui donne à l'extérieur pour le compartiment gaz voilà donc le véhicule peut accueillir quatre personnes à l'arrière deux personnes à l'avant et il a uniquement que quatre couchages donc on peut être six mais on dort qu'à quatre ici le tableau de bord où on a une caméra de recul qui a été installée on a un tableau de bord tout en sky que j'ai refait parce qu'il était complètement bouffé c'est un tableau de bord en moquette moche j'ai rajouté deux haut-parleurs j'ai changé aussi l'autoradio profiter pour en mettre un autoradio que j'ai branché aussi sur sur la batterie cellule ce qui permet d'avoir la radio même le camping-car à l'arrêt voilà ici on voit que j'ai remis du sky aussi pour cacher parce que tous les les meubles étaient abîmés était bien usé il a il a de l'âge et donc j'habille ça en sky donc ici nous avons tout le système d'origine du camping-car avec le chargeur transformateur quelque chose comme ça ici donc voilà l'appareil que j'ai acheté chez my shop solaire pour avoir du 220 via un compartiment ici que j'ai un peu modifié donc ça ça n'existait pas voilà donc là dessous sous cette plaque il ya une batterie de 100 ampères et donc j'ai la possibilité d'en rajouter une deuxième ici c'est ce que je vais faire qui fera 200 ampères de charge voilà ici un petit coffre avec une plaque tôle charnière soudée ce qui permet de mettre le matériel en sûreté avec un verrou à clé donc là on est tranquille alors oui je vous épargne les sièges qui là j'ai commandé les qui sont bien usés donc j'ai commandé des housses sur mesure voilà qui vont arriver nous avons ici à l'arrière du siège côté conducteur un chauffage additionnel qui fonctionne avec l'eau chaude moteur pour envoyer du chauffage dans la cellule pendant que on roule ici bas le reste un petit reste de la moquette bien dégueulasse qui avait sur le tableau de bord et un peu de partout sur ce modèle de camping-car avec un système pneumatique pardon pour les amortisseurs arrière j'ai aussi remplacé ce commutateur voilà donc c'est le réglage de hauteur de phare qui sur ce genre de véhicules fonctionne avec un système hydro 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 pneumatique je sais pas comment enfin avec du glycol enfin ça il n'y a rien il n'y a plus rien qui fonctionnait donc là c'est un système électrique que j'ai trouvé sur internet qui est pas mal voilà ici cette lampe qui fonctionnait avec la cellule maintenant elle fonctionne avec la avec la batterie cabine et elle s'allume quand on ouvre cette porte ou la porte d'entrée il faut juste que je trouve une minuterie ou un petit buzzer pour qu'on rappelle que on puisse l'éteindre au bout d'un moment si on laisse la porte d'entrée du camping-car ouvert donc là j'ai teinté l'ensemble des vitres voilà avec un film j'ai fait aussi j'ai aussi teinté les vitres à l'avant avec un film plus clair puisque on doit laisser passer 70% de la lumière donc voilà on voit ici celle ci est teinté celle ci n'est encore pas teinté jeu il manque un bout de film j'ai découpé le film à l'envers tous des erreurs j'ai remplacé les rétroviseurs extérieurs qui était très moche et puis qui était tout cassé par les rétroviseurs un peu plus sympa style américain en inox voilà voilà pour l'intérieur du véhicule écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu je ferai une petite vidéo et des montages photo pour vous expliquer ce que j'ai modifié et rajouté dans ce véhicule alors on n'a pas parlé du lit au dessus de la cabine qui est ici voilà je peux vous le montrer rapidement c'est un lit qui bascule avec encore un velux voilà donc je descends pas entièrement puisqu'il aurait fallu que je recule les deux sièges conducteurs soit les reculer soit les basculer ce qui est c'est que quand on bascule les sièges le siège conducteur appuie sur le klaxon du volant et c'est assez bruyant pour dormir donc il vaut mieux reculer les sièges à fond voilà une petite étagère que j'ai rajouté ici pour la nuit et qui se referme aller sur charnière voilà elle se relève et ça permet d'avoir une petite un petit rayon petite table de nuit quoi en fait voilà pour dormir mais écoutez sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos bonne journée à tous 1 1 1 1 1 1 1 1